Chaque semaine, Gironde Tourisme vous donne rendez-vous avec les chroniques d'Hubert pour voyager au son de la voix, dans le temps et dans l'espace, rêver, apprendre et s'enrichir, s'en sortir de chez soi. La chronique d'Hubert aujourd'hui est consacrée à Ozone, noble aquitain et chanteur de la douceur de vivre en Aquitaine. Ozone, de son vrai nom Decimus Magnus Aosunius, est né en 309-310 de notre ère, à Basas ou à Bordeaux. Ses parents appartiennent à deux familles de riches propriétaires fonciers du sud-ouest de la Gaule qui lui lèguent une dizaine de petits domaines répartis dans la vallée de la Garonne entre Bordeaux, Burdigala, Basas, Caussium et Marmande, mais aussi dans toute l'Aquitaine. Il fait ses études à Bordeaux, puis à Toulouse-Tolosa, sous la férule de son oncle. Revenu à Bordeaux, Ozone est avocat, puis il se tourne vers une carrière de l'enseignement, de la grammaire et de la rhétorique, perpétuant ainsi la réputation et le rayonnement de l'université de Bordeaux à travers tout l'Empire romain. Il a eu notamment comme élève Paulin de Nolles, avec qui il entretient une longue correspondance. Ozone, le premier représentant de la tradition des lettres latines en France, a été l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Sa carrière politique est tardive. En 364, l'empereur Valentinien Ier l'appelle à Trèves pour devenir le précepteur de son fils Gratien, âgé alors de 5 ans. A la mort de Valentinien, Gratien prend en charge seul les affaires impériales et Ozone obtient des charges élevées dans l'administration civile. En l'espace de quelques années, il devient préfet du prétoire des Gaules, puis consul et proconsul d'Asie. Le déplacement de la capitale de l'Empire de Trèves à Milan sonne le glas de sa courte carrière de conseiller impérial. Il se retire de la cour de Milan à la mort de Gratien en 383. Il revient alors à Bordeaux, partageant sa vie entre ses amis, la poésie et les plaisirs champêtres. C'est là qu'il compose, mais en forme, ses derniers ouvrages. Ses vers célèbrent la table et surtout le vin de Bordeaux, dont le château Ozone prendra le nom. Ozone est gourmand et gourmé. A sa table, on ne sert que les produits les plus réputés. Huitre du Médoc, dont il sait apprécier la chair grasse et blanche, le jus doux, délicat et légèrement salé. Gibier, poisson, la loze que l'on fait griller, viande de porc, le tout arrosé, des vins de ses propriétés. Il s'éteint à l'âge de 84 ans, dans une de ces villas qu'il possède au bord de la Garonne, entre la Réole et Longon. Il est évident que l'art de vivre qu'on cultive en Gironde ne date pas d'aujourd'hui. Il est né à l'époque d'Ozone. Il est né à l'époque d'Ozone.